Bonjour, Manon Brudeau, diététicienne nutritionniste sur Paris. Le sujet du jour, le pain fait-il grossir ? Il n'existe pas d'aliments grossissants dont il faudrait se priver, et au contraire des aliments amégrissants que l'on pourrait manger à volonté. Cette façon de penser et de faire est celle des régimes restrictifs qui ne marchent pas de façon durable et peuvent parfois être dangereux. Donc le pain ne fait pas plus grossir qu'un autre aliment. Donc si le pain est consommé avec faim, c'est-à-dire lorsque vous avez un réel besoin énergétique, il ne vous fera pas prendre un gramme dans le cas où vous arrivez à vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. Alors que si vous le mangez sans faim, sous l'effet d'autres émotions non alimentaires, par exemple un stress, vous rentrez du travail, vous êtes allé chercher votre baguette, vous mangez ce pain sans réelle faim, mais en pensant à votre chef qui vous a engueulé aujourd'hui. Là oui, dans ce cas, le pain pourra vous faire prendre du poids. Mais cette vérité est également applicable à d'autres aliments. C'est-à-dire que vous pourrez prendre du poids en mangeant sans faim, également avec des fruits, avec des yaourts. Voilà, il n'y a pas d'aliments en soi qui feraient prendre du poids. Donc tous les pains apportent, pour le même grammage, quasiment la même quantité d'énergie. Après, en fonction de vos goûts, vous pouvez vous orienter plutôt vers un pain blanc, des pains plutôt bi, complets, aux céréales, aux deux seigles, peu importe. Donc en fait, les pains bi, contrairement aux pains blancs, permettent de favoriser le transit, notamment grâce à leur apport en fibre.